Par où commencer quand tu es perdu dans ta vie ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va, je suis super heureuse de vous voir aujourd'hui. C'est une vidéo un peu spéciale, d'ailleurs je ne suis pas dans mon cadre habituel. Je suis dans un café dans mon quartier, à côté de chez moi. Et j'étais en train de travailler et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous et de vous raconter des trucs. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce cadre pour des vidéos. Là on est en été, donc je vais beaucoup, 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 beaucoup travailler dans les chiringuitos, dans les bars de plage et ces trucs-là. Donc ça peut être l'occasion pour moi de faire des vidéos sympas, surtout si du coup j'ai réussi à avoir un son sympa. Bref, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années. Et je suis là pour aider les hommes à monter en confiance en eux pour ensuite devenir attirant, charismatique et transformer leur vie. Pour mettre un petit peu plus de waouh, je sais, il y a énormément de choses dedans. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon groupe Devenez Charismatique avec Lula Morales. Peut-être que le nom va changer d'ailleurs. Mais en tout cas, le groupe Facebook est disponible dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez et vous pouvez faire une demande d'admission et on vous répond. Alors dedans, dans ce groupe, il y a du contenu exclusif jusqu'à 3 lives par semaine et la possibilité de me contacter un petit peu plus facilement qu'à travers cette chaîne. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cette année, c'est une année vraiment très spéciale pour moi parce que justement, j'avais énormément de chantiers sur le feu. Ça a commencé, vous le savez, avec la prise en compte de, je vais appeler ça ma neuroatypie parce que du coup, il y a eu des changements de diagnostic. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais on s'en fout en vrai. Et puis à côté de ça, j'ai, donc vous le savez, j'ai subi une liposuction et puis j'ai dû gérer le post-op après. Et j'ai décidé de m'occuper de ma cheville qui était mal en point depuis plusieurs années. Après tout, à peu près 3, 4, 5 ans, ce qui m'empêchait de retourner courir. Et puis mon business, j'ai décidé de recruter des gens et d'avoir une équipe pour pouvoir aller plus vite, être plus efficace. Et donc, j'ai dû reprendre beaucoup de choses en place. Et j'ai aussi dû réparer donc ma cheville. J'ai dû m'occuper de pas mal de choses en ce qui concerne mes finances et mon business. D'ailleurs, là, c'est vraiment le volet sur lequel je suis en train de travailler très dur en ce moment. Et je me suis retrouvée un peu paumée parce que je me suis dit, mais par où commencer ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai beaucoup de choses à réparer dans ma vie, que ce soit mon corps, que ce soit sur le plan financier, assurer une vraie stabilité financière, sur le plan professionnel, avoir une entreprise qui est beaucoup plus fluide et qui roule toute seule. Avec beaucoup moins de sensations pédalées dans la semoule, etc. Et je me suis dit, mais comment on fait et par où on commence ? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose parce que je peux comprendre que ça fasse extrêmement peur. Le pêche dans lequel on peut avoir tendance à tomber, c'est de vouloir être dans le révolution du jour au lendemain. C'est extrêmement tentant de penser que New Year, New Me, New Monday, New Me. Vraiment, on démarre notre semaine, on démarre notre mois, on démarre notre année en disant, cette fois, c'est maintenant, c'est l'année, c'est la semaine, c'est le mois où je vais renverser la table, etc. Et je peux vous le dire, pour avoir renversé la table à plusieurs reprises, vous le savez, à plusieurs reprises, j'ai pris ma vie comme ça, je l'ai retourné comme ça, j'ai dit non, je ne suis pas contente. Ça ne se fait malheureusement jamais du jour au lendemain. Que ce soit quand j'ai déménagé à Barcelone, où les gens m'ont dit, « Waouh, t'as pris cette décision comme ça sur un coup de tête ? » Non, non, c'était pas sur un coup de tête. Quand les gens me disent, « Oh, mais je suis trop contente pour toi, ça y est, t'as réussi à réparer ta jambe, ou t'as enfin rencontré l'amour », les gens ne se rendent vraiment pas compte d'à quel point ça prend beaucoup de temps pour que les choses vous arrivent du jour au lendemain. Donc déjà, première chose, ne pensez pas qu'il suffit d'un déclic du jour au lendemain qui va vous permettre de renverser la table. Je peux vous le dire que pour réparer ce qui est cassé, pour reprendre sa vie en main, etc., c'est un process qui est assez long, donc faites-vous conscience. Parce que déjà, il faut comprendre la racine du problème. C'est la première étape, et c'est souvent la étape la plus douloureuse, et c'est celle que les gens ont beaucoup de mal à faire. C'est de se dire, « Mais je crois que j'ai un problème, je crois que ce problème est de ma faute, je pense en plus que du coup il est de ma responsabilité de le régler, ce qui veut dire que je vais devoir faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Par exemple, je vais devoir me décider à changer ma manière de manger, ou alors je vais devoir sortir de ma zone de confort et me forcer à sociabiliser, ou alors je vais devoir régler mes dettes, ou alors je vais devoir me réconcilier avec ma famille et demander pardon pour ce que j'ai pu commettre. C'est à l'infini, d'accord ? Mais la première étape, c'est la plus compliquée, c'est celle qui prend du temps. Donc vraiment, ne pensez pas que c'est facile pour qui que ce soit, et méfiez-vous beaucoup des gens qui vous présentent justement des transformations fulgurantes du jour au lendemain. Soit ce sont des gens qui ont des choses à vous vendre, et c'est mon cas aussi, mais je n'aime pas mentir, donc je vous le dis, en général les révolutions du jour au lendemain n'existent pas, ou du moins sont beaucoup plus rares que ce qu'on croit. Mais méfiez-vous aussi de ce que les gens donnent à montrer sur les réseaux sociaux, vous n'avez absolument aucune idée de comment les gens galèrent. Alors il y a un hélicoptère qui me passe au-dessus de la tête, j'espère que vous ne l'entendez pas. C'est quand tu veux. Méfiez-vous de ça, vraiment, faites super attention, et méfiez-vous des gens qui ne vous montrent jamais leurs problèmes, qui ne vous montrent jamais les difficultés qu'ils rencontrent. Vous le savez, de mon côté, à chaque fois que j'ai des problèmes, je préfère en parler après, une fois que les problèmes sont réglés, parce que du coup ça fait office de leçon pour tout le monde, et du coup quand j'ai découvert des choses, j'aime bien le faire partager, mais ce n'est pas le cas tout le monde. Donc méfiez-vous des gens qui vous montrent une vie un petit peu trop parfaite, déjà, parce que ça peut vous enlever une certaine pression. L'autre piège dans lequel vous ne devez pas tomber, c'est de vouloir tout régler maintenant, parce que vous avez cette sensation d'urgence que tout doit être réglé vite. C'est une erreur que j'ai énormément commise dans ma vie, c'est de vouloir tout régler à la fois, d'accord ? C'est de vouloir entamer une nouvelle manière de manger, des nouvelles habitudes alimentaires, la semaine de mon premier jour de boulot, la semaine où j'ai déménage dans ce nouveau boulot, dans ce nouvel endroit, et puis c'est la semaine où j'ai un nouveau mec, blablabla. En général, j'ai toujours voulu tout changer en même temps et tout recommencer en même temps. Non, vraiment, ça ne marche pas. C'est une phrase que j'ai entendue il y a quelques années, mais qui est définitivement très vraie. If you wanna go fast, go slow. Ou si tu veux aller vite, ralentis. Et il ne faut pas avoir peur, même si c'est effrayant, même si c'est chiant, même si c'est challengeant, de s'attaquer à un problème à la fois. Du coup, on a l'impression d'aller très lentement. Mais je peux vous assurer que vous allez infiniment plus vite en prenant un problème à la fois, en le réglant au fur et à mesure, et en ne passant à autre chose que quand vous êtes sûr que le problème précédent est bien réglé, plutôt que de vouloir tout régler à la fois. C'est extrêmement de stress, c'est énormément de stress, ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Comment est-ce que l'on fait pour savoir par où commencer quand on doit reprendre sa vie du jour au lendemain ? Déjà, il faut recommencer et il faut commencer par les plus importants, à savoir sa santé, ses finances et sa vie professionnelle. Que ce soit votre couple, que ce soit l'endroit où vous vivez, que ce soit vos amis, non, non, non. La première chose à faire, c'est vous occuper de votre santé, à savoir de votre corps et de vos capacités physiques. Dans un premier temps, on commence par là, avant tout le reste, avant vos finances. On commence par ça. Ensuite, l'argent, qui est le nerf de la guerre. Et ensuite, votre vie professionnelle. Parfois, c'est en arrangeant votre vie professionnelle que vous allez avoir plus d'argent. Et parfois, c'est en ayant plus d'argent que vous allez pouvoir vous occuper de vos problèmes de santé. Mais les trois premières choses que vous allez devoir régler avant tout le reste, c'est ça. Votre état mental, physique, vos finances et votre vie professionnelle. À partir du moment où vous vous êtes occupé de ça, vous vous occuper du reste sera infiniment plus simple. Donc, si vous ne savez pas par coup, commencez par ces trois choses-là. Voilà, vraiment, assurez-vous qu'à ce niveau-là, on n'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque aux objectifs au fur et à mesure et on établit un plan, d'accord ? Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous devez avoir un poids d'arrivée. Ou en tout cas, on va dire des signes extérieurs de ce que vous vous sentez bien. Par exemple, vous rentrez dans votre jean préféré, etc. Et donc, ça va devenir votre prochain objectif que vous allez pouvoir régler au fur et à mesure. En ce qui me concerne, c'était ma cheville et mes jambes. Donc, je mesurais mes jambes et je me disais, bon, dans quel état vont être mes jambes à la fin ? Qu'est-ce que je veux ? Moi, le signe que tout va bien, c'est quand je peux être dehors les jambes nues sans me sentir mal à l'aise. Et puis, que je flotte dans mes vêtements, voilà. L'autre chose qui était importante pour moi, c'était ma cheville. Et on va dire que j'estimerais que ma cheville sera réglée quand je serai en mesure de courir 10 km d'affilée sans avoir peur pour ma cheville. Et apparemment, ça a l'air d'aller là. J'arrive à courir 5 km et du coup, je commence à m'attaquer à mes finances puisque là, ma cheville, tout ce que j'ai à faire, c'est aller courir. Troisième chose qui est très importante, faites bien la distinction entre les habitudes que vous allez devoir intégrer et les changements que vous allez devoir opérer dans votre vie ou les décisions que vous allez devoir prendre. Parce que des fois, reprendre sa vie en main, ça va être un mélange des deux. Par exemple, changer son alimentation, donc mettre en place une nouvelle alimentation ou mettre en place un nouveau style de vie, mettre en place une nouvelle routine sportive ou alors démarrer un nouveau boulot. Tout ça, c'est des choses que vous allez maintenir sur le long terme. D'un autre côté, vendre vos meubles, déménager, rencontrer du monde, se faire de nouveaux amis ou trouver un petit ami ou une petite amie. Ça, ce sont des choses avec, on va dire, une ligne d'arrivée. Et il faut bien faire la distinction entre les deux parce que vous allez devoir traiter en simultané un petit peu de chaque. Mais je ne vous recommande pas, en tout cas, de vous attaquer à deux aspects qui font partie de la même catégorie en même temps. D'abord, l'alimentation, ensuite le sport. Vous pouvez traiter votre alimentation en même temps que vous pouvez traiter votre déménagement. Dans tous les cas, allez à votre rythme et n'ayez pas peur de décortiquer au fur et à mesure. Et enfin, si ça vous fait vraiment peur, si vous regardez la masse de travail à accomplir et que ça vous fait vraiment très peur, décortiquez vraiment au fur et à mesure, tâche par tâche, d'accord ? Jour par jour, chaque jour, faites votre part de travail. Vous ne pouvez pas faire le plus. Et ayez confiance au process, d'accord ? Ça ne se prend pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas grave parce que plus vous travaillez tous les jours, plus vous faites des efforts au quotidien, plus vous vous rapprochez de votre but. Ça, c'est ce que j'avais vécu quand j'ai passé les quatre semaines avec ma jambe dans le plâtre, ma cheville dans le plâtre. Je n'étais pas contente du tout, mais je me répétais en boucle que chaque matin où je me réveille avec ma cheville dans le plâtre est un matin où je multiplie drastiquement mes chances de pouvoir retourner courir un jour. Et c'était une pensée qui me faisait du bien et qui me donnait de la force tous les jours. Je me réveillais en me disant, oh punaise, j'ai une cheville dans le plâtre, en plus j'habite au quatrième étage sans ascenseur. Je me disais, oh punaise, voilà, j'ai une cheville dans le plâtre et j'habite au quatrième étage sans ascenseur. Mais chaque matin où je me réveillais avec ma cheville dans le plâtre était un matin où je faisais quelque chose de bien pour mes jambes et pour mes capacités sportives. Et quand je suis retournée courir et que je me suis rendue compte avec joie que ma cheville ne mouffetait plus, c'est le bonheur de ma vie en ce moment, les gars. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte, j'ai envie tous les jours, tous les jours, tous les jours de dire à tout le monde à quel point je suis heureuse de retourner courir. Mais je ne vais pas vous faire chier avec ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des informations importantes et cruciales. Je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.